Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce tuto spécial headstand. Aujourd'hui je vais vous apprendre étape par étape comment parvenir à la posture du headstand où on a donc la tête en bas et les pieds vers le plafond en reposant donc sur sa tête mais vous allez voir que c'est principalement sur les coudes. On va commencer déjà par un petit exercice que vous pouvez pratiquer avant de partir pour le headstand, la posture du dauphin. Pour ça vous allez venir attraper vos coudes et placer vos coudes sur le sol, sur votre tapis. Vous allez sans changer l'écartement des coudes venir faire un point très serré avec vos mains. Je recule un petit peu mes genoux pour les aligner avec mes hanches, je retrousse mes orteils et je pousse mes hanches vers le plafond. Donc là on a le poids du corps principalement sur les coudes et on essaie de former un triangle avec ses fesses de bien pousser le coccyx vers le plafond. Ici je vais simplement transférer mon poids du corps vers l'avant et vers l'arrière. D'accord ? Poussez dans mes coudes pour ramener mon poids du corps derrière. Ce qu'on peut faire c'est venir poser le menton au sol devant et derrière je viens poser mon front. Ok ? On y va pour 10 ensemble et je vais devant et je souffle derrière. Et pour 2 et je souffle. J'inspire et je souffle. Et 4 et je souffle. Et 5 et je souffle. Et 6 et je souffle. Et 7 et je souffle. Plus 3. 8 et je souffle. 9 et je souffle. Dernier 10 et je souffle. On relâche et on récupère un petit coup. On va passer à l'étape numéro 2. Vous pouvez prendre ici un plaid, une couverture pour reposer votre tête au sol que ce soit plus confortable. On va attraper ses coudes. Comme pour le dauphin, j'attrape mes coudes et je repose mes bras sur le sol. Donc vous ne les reposez pas sur votre coussin ni sur votre couverture. Vous les reposez bien au sol. Sans changer l'écartement des coudes. Hyper important cette consigne. Sans changer l'écartement des coudes. D'accord ? Sinon vous allez complètement perdre votre équilibre et c'est ça aussi qui va pouvoir faire vraiment la différence. Donc vous attrapez vos coudes et quand vous avez posé vos coudes au sol, vous ouvrez vos avant-bras sans changer l'écartement des coudes. A la place d'un temps très serré, on vient faire une petite coupe avec ses doigts. Donc vous ouvrez un petit peu. Une fois que vous êtes là, vous venez placer le dessus de la tête au sol. Au sol et vos mains, donc la petite coupe que vous avez formée en croisant vos doigts, vient maintenir l'arrière de votre tête. Ok ? Ensuite on arme les pointes de pied et on pousse les fesses, les hanches vers le plafond. Ok ? Et là ici vous allez essayer de décoller un petit peu votre tête pour être sûr que vous poussez bien dans vos coudes. Donc plusieurs fois vous faites le mouvement, vous poussez dans vos coudes, vous décollez un petit peu la tête du sol et vous la reposez ensuite. Une fois qu'on est là, on va avancer ses pieds le plus proche possible de ses coudes. Ok ? Là on est là et vous essayez d'éloigner vos oreilles de vos épaules. Donc encore une fois on pousse un petit peu dans les coudes. Première étape, je décolle une jambe vers le plafond. Extend sur une jambe. Ok ? On revient au sol, vous reposez. Vous n'allez toujours pas changer l'écartement des coudes et vous ne le changerez plus jamais. On décolle l'autre jambe. Et ça déjà c'est une première étape. Et ensuite on peut reposer au sol. Ok ? Maintenant on va pouvoir passer à la troisième option. Le demi-headstand. D'accord ? Donc là on a les deux jambes fléchies et mon maintien à la posture. Pour ça, vous pouvez toujours garder votre plaid au sol, votre couverture au sol, peu importe. Moi je vais l'enlever. Je préfère sans. Et on va attraper ses coudes. Venir placer les coudes au sol. Venir faire la petite coupe avec ses mains. Je croise mes doigts et je fais une petite coupe pour venir passer le dessus de la tête au sol. Et je viens maintenir l'arrière de la tête avec mes mains. Je retrousse les orteils. Je pousse ses hanches vers le plafond. On décolle un petit peu la tête pour être sûr qu'on pousse bien dans les coudes. Et on avance vers ses coudes. On fléchit une jambe, on fixe un point dans le sol. Et on décolle l'autre jambe. Et on cherche son point d'équilibre. D'accord ? On cherche son point d'équilibre. Vous continuez à fixer votre point devant vous. Et on essaye de tenir. Soufflez bien. Et continuez à pousser dans vos coudes. D'accord ? Une fois que vous avez trouvé ce point d'équilibre là, on va pouvoir passer à la dernière étape. Donc quatrième et dernière option, le exhale complet. On refait toutes les étapes. J'attrape mes coudes. Je place les coudes au sol. Je fais une petite coupe sans changer l'écartement des coudes. Je place le dessus de ma tête au sol. J'arme les pointes de pied. Je retrousse les orteils. Et je pousse les hanches vers le plafond. Je décolle un petit peu ma tête. Et j'avance. J'avance, j'avance, j'avance. Je fléchis une jambe. Je fixe mon point. Et je décolle l'autre jambe. Je trouve mon point d'équilibre. Je souffle bien. Et je tends tout doucement les jambes. Contrôlez. Et tendez vos jambes vers le plafond. Contrôlez. Fixez votre point. Poussez dans vos coudes. Et tendez vos jambes. Poussez dans vos coudes. Hyper important. Ne vous laissez pas écraser vers le sol. 3, 2, 1. Et nous redescends. Très bien. 10 secondes pour démarrer. Après, vous pouvez rester plus longtemps. 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, 10 minutes. Autant que vous voulez. Je vous montre une autre option pour aller chercher un petit peu plus loin. Une fois que vous aurez déjà trouvé votre point d'équilibre. D'accord ? Pour monter en extend avec les jambes tendues. Sans passer par le demi. On attrape ses coudes. On vient placer les coudes au sol. Sans changer l'écartement des coudes. On vient faire une petite coupe. On pose le dessus de la tête au sol. On arme les pointes de pied. On pousse les hanches vers le plafond. On essaie de décoller un petit peu la tête du sol. Et on avance. On avance, on avance. Et ici, vous allez essayer de décoller votre jambe du sol. Plusieurs fois. Jusqu'à trouver, voilà, en poussant dans les coudes, trouver votre équilibre au plafond. Et venir rapprocher vos deux jambes directement. en passant par les jambes tendues. Fixez votre poing. Poussez dans les coudes. Toujours la même chose. Et on reste. Et là, ça fait du bien. Ça tend. Ça peut tanguer. Gardez le contrôle. Éloignez les épaules, les oreilles. Soufflez bien. Et ensuite, on peut fléchir une jambe devant. Fléchir une jambe derrière. Donc, voilà. Soufflez bien. On peut tendre une jambe. Fléchir une jambe devant. Repasser dans l'autre sens. Donc, voilà. Vous avez toutes les clés pour pouvoir passer dans le headstand. Et réussir cette posture. Essayez d'abord avec peut-être un mur. Mais attention à ne pas vous cantonner vraiment au mur. Essayez sans le mur. Pour démarrer, ce sera quand même quelque chose qui va vous permettre de progresser plus rapidement. N'ayez pas peur des chutes. Il y en aura plus de chutes que de réussites. Mais c'est normal. C'est à force d'essayer, d'essayer et d'essayer que vous allez y arriver à la fin. J'espère que ce petit tuto vous aura plu. Et on se retrouve très bientôt pour un autre tuto. Où on verra peut-être le tripode en headstand. Où là, on a beaucoup plus de poids sur la tête. Pour l'instant, essayez ça. Mettez-moi vos petits commentaires. Dites-moi si ça vous a plu. Si c'était clair. Et je vous dis à la fin de l'heure. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada